Nouvelle invitée ici sur Droite Cité, organisée par le mouvement associatif, on accueille Anouk Toragnan. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes adjointe au maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Alors vous êtes intervenu ici sur un sujet dont on va parler, Liberté, je chérie ton nom. Mais avant, je voulais vous entendre sur ce partenariat puisque vous êtes partenaire de Droite Cité. Pour quelles raisons la ville de Paris a souhaité soutenir ce rendez-vous du mouvement associatif? D'abord, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être parmi vous pour échanger sur des sujets aussi divers qu'importants et fondamentaux pour la liberté et la vie associative dans son ensemble. Pourquoi la ville de Paris partenaire? Tout simplement parce que le mouvement associatif est un acteur clé, un chef de file fondamental, central de la vie associative à Paris, évidemment, mais en France dans son ensemble. Et soutenir sa capacité à fédérer cet ensemble très important d'associations, soutenir sa capacité d'innover, sa capacité aussi de créer des mouvements et des instants comme cela, comme Droite Cité, qui sont en capacité et ce qui s'inscrit aussi dans notre volonté à la ville de Paris de créer des espaces d'échange, un espace d'échange, de débat, de réflexion collective sur lequel nous, ville de Paris, on a plaisir de soutenir et sur lequel on s'appuie fortement. Alors vous soutenez Droite Cité et vous y participez aussi, puisque vous êtes intervenu sur la conversation ouverte. Liberté, je chérie ton nom sur la question de l'avenir, des libertés d'expression, d'opinion, de mobilisation, essence du fait associatif, bien sûr. Ces libertés associatives, elles sont menacées? Alors je ne sais pas si elles sont menacées, mais en tout cas, notre conception à la ville de Paris, c'est comment est-ce qu'on les déploie, comment est-ce qu'on les soutient, comment est-ce qu'on les accompagne et aussi, aspect important, comment est-ce qu'on se repose sur cette expertise associative, cette expertise du quotidien des citoyens, des associations. Et donc on est à la fois, si vous voulez, dans une volonté et ce qui participe et ce qui s'inscrit dans une longue tradition de la ville de Paris, de soutenir et d'accompagner les associations. Ça fait depuis longtemps qu'on le fait, mais notre volonté, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour changer un peu de paradigme, comment est-ce qu'on fait pour être aussi innovant, à la fois pour déployer les structures associatives, mais aussi pour soutenir leur liberté, leur liberté d'action, leur liberté d'association, leur liberté de création. Et donc toute la question, c'est la question qu'on se posait ce matin. Comment est-ce qu'on part de quelque chose d'existant et d'une vitalité associative en France et à Paris extrêmement forte, extrêmement importante? Et comment est-ce qu'on se sert de ce dynamisme pour aller vers davantage de liberté? Et comment est-ce qu'on s'en sert aussi pour nous, en tant que politique et responsable politique? Comment est-ce qu'on s'assure de leur présence et de leur dynamisme? Et comment est-ce qu'on se repose sur leur expertise pour créer les politiques municipales avec eux et pour eux? Alors, vous parlez justement du dynamisme des associations. J'ai envie de vous poser la question. Quelle est la vitalité des associations parisiennes? On trouve des associations sur tous les secteurs de la vie de tous les jours et même de la vie professionnelle, bien sûr, sur Paris. Oui, alors la vitalité associative à Paris, elle est extrêmement forte, extrêmement dynamique. C'est ce qui fait partie aussi du cœur battant, si je puis dire, de notre vie. Une certaine forme de fierté aussi quand on est parisien de voir ce dynamisme associatif. Plus de 80 000 associations à Paris, plus de 700 000 bénévoles. Donc ça constitue un acteur vraiment central de la vie, un écosystème fondamental. Et donc la question qu'on se pose, nous, à la ville de Paris, c'est comme je le disais, comment est-ce qu'on fait pour les soutenir? Ça fait longtemps qu'on le fait. On a des maisons de la vie associative et citoyenne partout dans les arrondissements. On a ce fabuleux carrefour des associations parisiennes dans le 12e et dans l'accompagnement constant dans la formation d'associations. Et la question qu'on s'est posée sous ce nouveau mandat, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer justement des lieux d'échange, des lieux de débat, des lieux de réflexion collective? Et donc, on a créé sur la base de cette charte des engagements réciproques qu'on a signé en 2019 avec les associations, on a créé le Conseil parisien des associations qui constitue un peu comme droit de cité, si je puis dire, un lieu où 100 associations représentatives de la vitalité associative parisienne se réunissent et échangent et se posent des questions. Et construisent à nos côtés cette politique municipale qu'on veut innovante, transformatrice aussi de la vie du quotidien des parisiens. Donc voilà, carrefour des associations parisiennes, le Conseil parisien des associations, par exemple, CAP, CPA, c'est toujours un peu compliqué de se retrouver dans les acronymes. Mais c'est vraiment pour nous ce qui va nous permettre de passer l'étape d'après et de construire notre politique municipale avec les associations. Et donc, on est toujours dans cette problématique constante de réfléchir avec elle et notamment sur un sujet fondamental quand on parle de liberté d'association, qui est le contrat d'engagement républicain, qui est un sujet qui a été évidemment abordé lors de notre atelier et qui pose la question, à mon sens, de la liberté d'association, qui pose aussi la question de quelle place on donne aux associations finalement dans notre quotidien et quelle place aussi les pouvoirs publics donnent à ces associations là. Et pour moi, il faut, voilà, si la réflexion est peut être pertinente, la méthode est, à mon sens, pas forcément la bonne. En tout cas, d'être dans une relation de répression et de sanction, c'est pas forcément la philosophie positive dans laquelle on a envie de s'inscrire à la ville de Paris. Donc, on réfléchit aussi à comment l'adapter à notre politique municipale. Merci beaucoup. Merci à vous. Anouk Toragnan, donc adjointe à la maire de Paris en charge de la vie associative. Merci.